Je viens parce qu'on m'a dit qu'il y avait du changement à l'FM. On m'a dit que dorénavant, tous les matins, il y avait du Nutella ! Non, non, tous les matins dorénavant, il y a Donatella. Ah, oui, alors ça ne m'intéresse pas, salut ! Salut les enfants, salut c'est Mariseau. Ça fait plaisir de vous retrouver. Moi, cet été, j'ai fait les coups de cœur de l'été. J'ai pris toutes les vieilles archives que j'avais, toutes les séquences en 4 tiers avec une image pourrie. J'ai même pris des séquences où Lolita Morena était jeune. C'est dire si je suis remonté loin. Mesdames, Messieurs, quand les vacances des loisirs n'ont d'égal que le fargnent du glandage, l'oisiveté des congés se prélasse sur le temps libre d'un repos bien mérité. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, dans chacun pour tous, nous avons besoin de votre solidarité, de votre générosité pour soutenir le Lausanne Sport. Si vous avez chez vous ou parmi vos proches des joueurs, même usagers et surtout pas trop chers, si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui est libre les soirs de match, même s'il ne connaît rien au foot, tant qu'il peut se déplacer sur un terrain, même lentement, même en béquille ou en chaise roulante, même s'il rampe dans le gazon, tout est bon à prendre. C'est un scandale, comment vont faire les simples et honnêtes gens comme moi pour aller dîner au palace ? Ils vont devoir marcher au moins 100 mètres et payer leur place, c'est un scandale. Et le dimanche, comment accéder à mon yacht, si ce n'est en payant encore ? Ah ouais, quand même, vous pensez que le PDC a évolué de 20 ans ? Évidemment, au PDC, nous n'avons plus des idées de 1910, mais de 1930, c'est une évolution extraordinaire. Quand j'y douille, avec mon ami Jean-Luc Ador, nous sommes allés passer nos vacances aux Etats-Unis d'Amérique. Et vous avez visité le pays ? Certes, nous avons visité une charmante petite bourgade nommée Charlottesville. Sur place, nous en avons profité pour nous mêler à la population locale, en participant à une subtile fête populaire costumée. Nous portions de magnifiques robes blanches munies de cagoules en forme de chapeau pointu. Nous avons brûlé quelques croix, insulté quelques êtres inférieurs. C'était très divertissant. C'est pas juste ! Titeuf, qu'est-ce qui ne va pas ? Je sors un nouvel album pour mes 25 ans. Mais c'est génial ça ! Quand tu parles, j'ai 25 ans et j'ai le zizi d'un enfant de 9 ans ! Pan-pan-pan, qui est là ? C'est la petite Charlottesville, pan-pan-pan, qui est là ? C'est la petite Charlottesville, dans mes rues, dernièrement, il y avait plein de débiles. Dans mes rues, dernièrement, il y avait plein de débiles. Des racistes et des fachos, des bêtes et pas beaux. J'en veux pas, j'en veux pas, venez pas chez moi. Moi bien, je suis le favori, je ne risque pas grand chose. De toute façon, tout le monde est certain que c'est moi que je vais gagner. Excusez-moi, excusez-moi. Allo ? Fais ? Fais-moi, si. Fais-moi, si. Fais-moi, pas trop bien. Si, allez, ciao, 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 ciao. Non mais, c'est qui qui vous appelle tout le temps, là ? Ah mais ça, c'est des caisses maladies. Au CFF, nous avons une politique claire et bien huilée en ce qui concerne les doléances des politiciens cantonaux. C'est-à-dire ? On s'en fout. Écoutez, en tout, maire de famille et vice-présidente du PLR, je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'étais détendue, complètement détendue, pas stressée, détendue, vraiment calme, complètement détendue, détendue, je suis arrêtée, détendue, je n'ai pas mon discours détendue, détendue, complètement détendue. Et j'ai eu l'impression qu'ils ont été agressés par quelque chose quand je parlais, mais je ne sais pas quoi. On ne sait pas non plus. Ah, et non, t'es rallement. Il faut regarder, la presse, elle n'est pas assez indépendante. Eux, des fois, ils disent que moi, je n'ai pas raison. Alors, pour rendre plus indépendante la presse, Blanchard ira chez tout, comme ça, après la presse, elle est libre. Elle est libre de dire ce que Blanchard y trouve, ça, c'est bien. Hier soir, aux Etats-Unis, a eu lieu la première éclipse totale depuis 1918, Jean-Charles Simon. Oui, alors, disons qu'aux Etats-Unis, c'est surtout depuis l'élection de Trump qu'il n'y a plus de lumière. Disons que, bon, moi, j'ai une idée, si tu veux, Donatella, il suffit de fusionner tous les journaux romans, puis on n'en fait plus qu'à, puis c'est tout. Oui, oui, il s'appellerait comment, du coup ? Ben, le nouveliste. L'année dernière, ma maîtresse, elle s'appelait Anne-Catherine, mais elle est partie dans un autre pays. Ah oui, elle est partie où ? Elle est partie au Burnaute. Je ne sais pas où c'est, mais il doit y avoir beaucoup d'enfants, parce qu'il y a 40% des profs qui partent là-bas. Pendant l'été, je suis allé en vacances à Barcelone, 2-3 jours, là, j'en ai profité pour passer voir Neymar, pour savoir s'il voulait pas venir au FCC. Je lui ai dit, tu comprends, Neymar à Paris, c'est sympa, mais t'as jamais vu le château de la Baccia à Martigny quand il n'y a pas de vent, c'est super. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Ben, il m'a dit, c'est 222 millions, du coup, ça s'est pas fait. Ouais, trop cher ? Non, mais je n'avais pas la monnaie sur moi, du coup, le temps que je passe au bancomat, le PSG avait conclu l'affaire. Stan Mavrinka, vous êtes toujours en convalescence ? Bon ben, perceuse, pouce levée jaune, ambulance barrée, flèche noire à droite, maison, quoi. Hein ? Désolé, Stan, mais alors là, je ne comprends rien. Salut, c'est Roger. Excusez-moi, en fait, depuis qu'il a posté sa photo sur Twitter, quand il était à l'hôpital, il ne parle plus qu'en émoticône. Excusez-moi, Roger, mais pourquoi il met toujours perceuse au début ? En aperceuse, c'est juste quand il fait... Tous les jours à 7h50 sur LFM, retrouvez l'info trafiquée de Yann Lambiel.